Avant de commencer, je tiens à remercier lolga.com qui sponsorise la vidéo. Lolga.com est un site spécialisé dans l'achat et la revente d'items Rocket League. Utilise le code RASMEL pour obtenir 6% de réduction sur les items de ton choix. Bonne vidéo ! Et bonjour à toutes et à tous, c'est Razmeltor. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Comment apprendre sur le très 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 demandé thème des wall shots. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit point tips sur les murs mais ce sera assez rapide. On va filer rapidement dans le trading pack qui sera un petit peu plus fraudique d'habitude. Puisqu'on fera tout ce qui est dégagement défensif. On regarde les petits tips, c'est juste après l'intro. Et voilà, je précise que le trading pack s'adresse à absolument tous les niveaux. Mais il va y avoir pas mal de balles difficiles. Par contre, la petite partie tips là, elle va surtout s'adresser aux débutants. Donc si vous êtes un joueur confirmé, honnêtement vous pouvez skip jusqu'au trading pack où là vous allez avoir de quoi vous amuser. Alors premier tips sur le mur, très important, il faut bien comprendre le fonctionnement de la caméra. En effet, lorsque l'on joue à Rocket League et qu'on active la caméra ballon, la perspective n'affecte pas les commandes. Lorsque vous mettez le joystick ou que vous appuyez pour tourner à gauche sur clavier, la voiture ne va pas aller à gauche de l'écran. Elle va aller à gauche de la voiture. Donc si vous êtes en France du côté du conducteur. C'est très important de comprendre ça et un petit peu déstabilisant pour les débutants sur le mur. Comment est-ce que ça se traduit ? Par exemple, souvent sur le mur on est à l'horizontale et à l'horizontale, lorsqu'on met le joystick à gauche, on va monter vers le toit. Alors que sur le joystick à droite, on va descendre ou inversement en fonction du côté du terrain. C'est vachement important de bien comprendre cette petite gymnastique. Tips numéro 2, sur les murs, il est extrêmement important de ne pas oublier l'importance de la vitesse initiale et de la trajectoire initiale lors du premier saut. Il faudra toujours bien soigner l'endroit où pointe le nez de la voiture lors du saut. Puisque c'est ça qui va vous donner notre élan initial. Je le précise parce que c'est souvent oublié. Lorsque vous allez effectuer un premier saut, vous allez effectivement être projeté avec la trajectoire initiale de là où pointe votre nez. Mais si vous effectuez un flip, quel que soit le flip, la voiture va se bloquer dans les airs en termes de trajectoire haut-bas. Il va donc bien falloir effectuer son flip une fois qu'on est à la bonne altitude. C'est souvent depuis le mur qu'on va effectuer ce qu'on appelle un stall flip, qui est une mécanique un petit peu particulière qu'on verra une prochaine fois. Et qui permet de bien voir cet aspect de bloquer la voiture dans les airs après un saut. Comme je sais que vous allez demander, le stall flip et la combinaison de trois touches, le fait une fois en l'air d'effectuer un saut, de mettre le joystick directionnel à gauche et d'utiliser le tourneau droit le tout en même temps. Ou inversement. Et enfin, dernier tips, j'attire votre attention sur la couleur de mon décal, qui n'est pas vert pour rien. En fait, c'est tout simple, il s'agit d'un mode de back-ass mode. C'est le car flip indicator. Et en fait, il me permet de savoir lorsque j'ai un saut. La voiture est verte et lorsque je n'ai plus de saut, vous voyez ici, la voiture devient rose. Dans Rocket League, il existe un temps limité pour faire son deuxième saut. Mais ce que peu de gens savent en revanche, c'est que le timer ne se déclenche qu'à la fin du premier saut. Or, le premier saut est plus ou moins long en fonction de si vous maintenez le saut appuyé. Je vous montre. Là, je vais tapoter le bouton saut. La voiture va faire un petit saut. Et là, je vais maintenir le bouton saut. La voiture va sauter beaucoup plus haut. Cette mécanique est très importante de manière générale dans Rocket League. Si vous maintenez votre premier saut plus longtemps, vous disposerez d'un temps plus long pour aller faire votre flip après avoir décollé du mur. Je précise que c'est aussi valable sur le selling, évidemment. Petit saut. Saut long. Petit saut. Saut long. Voilà, c'est tout sinon pour la physique des tirs sur le mur. Ça va être exactement le même principe que les power shots. Je vous invite à aller voir la vidéo comment apprendre sur les tirs. Si vous voulez un petit peu plus de théorie sur le fonctionnement des power shots. Voilà, c'est tout pour les petits tips. On passe maintenant au training pack. Avant de commencer, petit disclaimer très important. Ce training pack est un training pack de wall defense. On va essayer de défendre depuis le mur ou des balles qui vont sur le mur. Je traiterai des monsters clear shot qui sont un autre type de clear. Ainsi que de tout ce qui est offensif en termes de aerial off wall et de wall shot. Dans d'autres vidéos dédiées pour ne pas que ce soit trop lourd en une seule fois. Les tirs sont dédiés à tous les niveaux. Mais tous les niveaux ne pourront pas faire un superbe clear, voire marqué. C'est un training pack de tirs dans le sens où vous pouvez aller marquer. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. A chaque fois, je vais détailler ce que vous devez travailler spécifiquement sur chaque tir. Ne vous acharnez pas à essayer de faire ce qui est le plus difficile. Essayez de réussir à correctement dégager le ballon. Ce sera très bien déjà. Et c'est ça l'objectif de l'exercice. Ce n'est pas de marquer directement en un coup. Donc ne vous acharnez pas et ne vous frustrez pas. Je sais que quoi que je dise, il y en a qui vont quand même passer des heures sur un tir pour essayer de le marquer. Bon, tant pis pour vous. Vous êtes prévenus. On est parti. Et c'est parti pour le training pack. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Premier tir, une défense, back post. On va monter. Second poteau pour aller essayer de power shot. C'est une mise en bouche. Vous pouvez essayer de marquer directement. Mais aussi vous amuser à essayer de faire des passes à gauche et à droite. Il faut être capable de mettre la balle un petit peu n'importe où. Tire numéro 2. Pareil. On va essayer de marquer directement ou de faire un beau dégagement. Attention à ne pas percuter le toit surtout. Et n'hésitez pas à vous entraîner à tirer à gauche et à droite du terrain pour simuler un entraînement à des passes à des coéquipiers. Le tir numéro 3, c'est pour vous inciter à prendre votre temps sur le mur. Lorsqu'on n'est pas sûr de la trajectoire, inutile d'aller en full speed. On va bien attendre de voir où la balle va se décoller pour choisir sa trajectoire. Ici, il faut être patient. Maintenez bien le plus longtemps possible votre premier saut pour garder plus longtemps le deuxième saut. Attention à ne pas toucher le toit, sinon la balle va drop et ça fera sans doute une passe à l'adversaire. Comme d'habitude, vous pouvez vous entraîner à tirer à gauche ou à droite. Il est parfois plus rapide de retourner la voiture d'un côté du tonneau ou de l'autre en fonction de l'endroit où on veut dégager. Tire numéro 4. Ici, il est quasiment impossible de marquer directement en dégageant. Je voulais attirer votre attention sur la difficulté de prendre les balles qui sont collées au mur. On ne va pas forcément essayer de flip sur ces balles pour les tirer. Un simple saut à l'impact va suffire à les dégager ou juste sans sauter du tout. Ici, on va essayer de bien calculer son angle pour que la balle ne touche pas le toit et puisse avoir une trajectoire le plus difficile à bloquer par l'adversaire possible. Tire numéro 5. J'en suis très fier. C'est sans doute le plus difficile du pack. On ne peut pas prendre cette balle en Monster Clear Shot. Il faut aller la frapper en calculant parfaitement le rebond, en passant bien dessous. Il faut utiliser du air roll. Il faut utiliser un petit peu toutes les mécaniques essentielles en dégagement. Il est assez difficile. Si vous n'arrivez pas à marquer, encore une fois, ce n'est pas grave. Essayez de dégager le plus loin possible et comme d'habitude, vers la gauche, vers la droite. On essaie de tirer un peu partout en imaginant viser un coéquipier pour une passe. Tire numéro 6. Encore une fois, plusieurs façons de jouer ce ballon. D'abord, l'exercice consiste à dégager sur le côté opposé. Vous pouvez aussi clear de l'autre côté. Et pour les plus déglingos d'entre vous, vous pouvez vous amuser à faire un selling pinch. Alors ici, il va falloir faire une première touch pour aller bloquer la balle sur le toit. Et ensuite, flip pour pincher la balle au plafond. Il est possible de diriger le pinch un petit peu partout, mais c'est assez difficile. Tire numéro 7. Que du plaisir. On essaie de marquer directement ici. Si vous voulez vous amuser à dégager sur les côtés, vous pouvez. Mais là, c'est une balle. Pour faire une petite pause et prendre un maximum de plaisir, on enchaîne sur le tir numéro 8. Tire numéro 8. Attention, pour le marquer, c'est très difficile. Mais vous pouvez vous entraîner évidemment juste à le dégager. C'est assez difficile. Il faut prendre son temps pour bien se positionner, bien sauter du mur. Et bien mettre son tonneau aérien pour frapper la balle au bon endroit. C'est pas un tir qu'on verra souvent en game, mais il est très très formateur. Comme d'habitude, vous pouvez vous entraîner à tirer à gauche et à droite. Tire numéro 9. Un dégagement un petit peu compliqué. Vous pouvez vous amuser à le selling pinch. Vous pouvez tirer à gauche, à droite. Et essayer de viser dans le but. Bref, c'est une lecture qu'il faut s'habituer à faire. Encore une fois, c'est un bon entraînement. C'est très formateur. Tire numéro 10. Les défenses backboard les plus difficiles. Il faut partir en chandelle et faire ce que j'appelle un reverse backboard. Vous allez devoir lire le backboard, mais quasiment à l'aveugle en anticipant la trajectoire du ballon. Très important de prendre en compte la distance avec le mur au moment où vous décollez. Bien gérer sa caméra ballon. En fait, là, vous êtes en position pour arrêter un tir. Et l'adversaire va plutôt choisir de jouer le backboard. Si vous ne le défendez pas, vous allez vous prendre une frappe backboard ou une double tap qui sera quasiment impossible à arrêter. Il faut impérativement essayer d'aller cut cette trajectoire si vous voulez vous en sortir. C'est un peu technique, mais il faut s'y mettre. Donc, let's go. Tire numéro 11. Dans le même genre, on est en difficulté en défense. Il va falloir aller défendre ce backboard. On va devoir partir en aérial reverse backboard. Le but est de dégager sur les côtés ou dans l'axe. Ça dépend. Vous pouvez vous amuser à essayer plusieurs choses. Tire numéro 12. Encore une lecture difficile. Vous êtes au gardien, mais votre adversaire décide de ne pas cadrer, mais de jouer le backboard pour vous éliminer. Il va falloir aller rid de ce backboard. Quand les balles touchent la gouttière supérieure, elles vont drop devant le but. Au plus, elles frappent côté backboard. Au plus, elles vont s'échapper. Au plus, elles frappent vers le côté ceiling de la gouttière. Au plus, elles vont descendre à la verticale. Il faut apprendre à lire ces gouttières. C'est difficile, mais c'est important de faire ce type d'arrêt. Et voilà, mesdames et messieurs, ce training pack sur les tirés maintenant terminé. Ne me remerciez pas. Je sais que vous êtes très content de pouvoir passer des heures et des heures sur cet infernal training pack. J'espère en tout cas qu'il va vous aider, car c'est l'objectif. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous récompenser en mettant un petit pouce bleu, en commentaire et en partageant la vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. C'était Razmeltor, salut !